Bonsoir Isabelle Léheur, et vous nous apportez un prodige, je ne sais pas si on doit dire imitation ou interprétation vocale avec cette voix incroyablement plastique, la vôtre, Michael Grégorio, bonsoir, on est ravis de vous recevoir et Isabelle va nous présenter ce spectacle. Alors ce spectacle qui se joue au Casino de Paris jusqu'au 19 février, quasiment sold off, on enchaîne avec une petite tournée des Zénith à partir d'octobre, février, non mars 2023, c'est reparti à la scène musicale, ça parle de quoi ? Eh bien c'est en fait la playlist de la vie de Michael Grégorio, ses chansons qui ont un peu accompagné son adolescence, puis sa vie en fait, mais aussi il y a du dessin animé, il y a des séries, etc. Et on découvre aussi, vous nous parlez de vous un petit peu en filigrane dans ce spectacle, que vous avez découvert le pouvoir de votre voix très jeune. Comment est-ce que vous l'avez découvert et à quel âge ? Je n'ai pas un âge précis ou un moment précis, j'ai l'impression que c'était là. Déjà il y avait une attirance, une attirance pour la musique, une attirance pour les voix, effectivement je le dis dans le spectacle, que je reconnaissais les voix des différents comédiens de doublage dans les films. Il y avait plein de petits indices comme ça cachés dans l'enfance qui m'ont amené à faire de ma voix mon métier. Et vous forciez aussi vos sœurs à faire des spectacles. J'ai toujours aimé ça, les spectacles, j'organisais mes propres spectacles, effectivement je mettais en scène un peu mes sœurs et effectivement un bon metteur en scène despotique, je les forçais à participer à mes spectacles, ce que je fais toujours avec mes musiciens aujourd'hui. Alors en tout cas le résultat vaut cette petite torture. Regardez les espaces que vous êtes capable de franchir d'une interprétation à l'autre, c'est un extrait de votre spectacle. Et là vous êtes tous sur le site en disant on veut y aller, on veut y aller, si vous avez de la chance, mais c'est incroyable. Merci beaucoup. Pardon, c'est pas pour vous faire des compliments gratuitement, mais déjà l'émotion de la voix, mais on a l'impression que c'est Johnny qui chante, c'est complètement fou. Merci beaucoup, merci et surtout que c'est très touchant ce que vous dites sur l'émotion de la voix. Ça c'est quelque chose qui est très important dans mon travail. Ce que j'aime, ce sont les émotions. Si vous voulez, pour moi, la copie vocale n'existe pas. Je n'ai jamais la voix de Johnny, je n'ai jamais la voix de Michel Berger ici, c'est toujours ma voix. Et comment je fais pour retrouver les artistes avec ma voix ? Et souvent, l'interprétation, le travail et l'interprétation, les émotions, c'est quelque chose pour moi hyper important. Encore plus que le travail vocal de l'imitation, c'est retrouver les émotions qu'on a eues avec des artistes qu'on aime comme Johnny ou Michel Berger. C'est une émotion qui vous touche. Je sais Isabelle, vous êtes hyper sensible à la musique, à la cuisine. Et là, ça, c'est quelque chose qui vous plaît énormément. C'est délirant, mais on se pose quand même tous la question. Est-ce que c'est dû à une longueur de corde vocale, à un entraînement ? Un sportif, on parlait de sport tout à l'heure. Il y a du travail, effectivement, un peu comme un sportif. Mais je crois qu'il y a des prédispositions au départ. Il y a effectivement toutes ces choses que j'entends. Et cette sensibilité aux voix, entre guillemets, et comment je fais résonner les voix à travers la mienne, en fait. Et comment j'essaye d'interpréter ces gens et d'essayer de retrouver un trait, quelque chose qui va faire penser. Je n'ai jamais la voix d'un tel ou d'un tel. J'essaye de faire croire, en fait, qu'un magicien qui va détourner un peu le regard. Et voilà, c'est ça. On a un autre petit extrait, juste pour se régaler un peu. Régalons. On avait AA, et on en avait un autre. J'ai oublié, vous avez... C'était Dave ? Oui, non, mais Dave, allons, Dave, parce que l'anecdote derrière est géniale. Si la régie nous suit, on écoute Dave. Ma voix. J'ai perdu ma voix. Alors, j'ai deux questions, mais je les pose toutes les deux, c'est pas grave. Je crois que c'est sur votre chaîne YouTube, ou en tout cas, c'est un extrait qui a été estampillé par votre travail, où on voit, où vous coachez Dave à faire Dave. C'est absolument hilarant. Il joue le jeu, donc c'est quelqu'un d'absolument adorable. Donc, il joue le jeu avec vous. Et quand vous dites, j'ai perdu ma voix, là, moi, j'allais vous poser la question. Est-ce qu'on se perd pas, finalement ? Comment on reste soit un artiste, en se glissant tellement dans la peau des autres, et en étant repéré parce qu'on arrive à les faire exister aussi fortement ? Moi, j'ai jamais l'impression d'être les gens que j'interprète. C'est comme un comédien qui va travailler un rôle. C'est d'ailleurs presque plus dur pour un comédien, parce qu'il va encore plus en profondeur. Non, mais le comédien, on voit son visage. Alors que vous, avec la voix, vous nous emportez, on se dit, mais c'est lui ? Parce que, mais pourtant, c'est ma voix aussi, à chaque fois. C'est aussi mon visage. Mais non, je me prends jamais pour les gens que... Non, je dis pas ça, mais est-ce qu'on s'y perd pas ? On s'y perd pas, soit on arrive à garder ce qui fait... Moi, ça m'a jamais arrangé. Vous savez toujours qui vous êtes. Ça m'a jamais... Mickaël, Grégorio. C'est bien Mickaël, Grégorio. En plus, un talent énorme et une humilité énorme aussi. Vous parliez, Patricia, de perdre sa voix. Vous avez, il y a un an et demi, perdu votre voix, qui est le centre de votre vie. C'était un traumatisme pour vous ? C'était compliqué, effectivement. J'avais un petit peu peur de ne pas la retrouver complètement, de ne pas retrouver un peu les sensations. Je savais bien que j'allais pouvoir chanter, que j'allais reparler après les soins et après l'opération. Mais je ne savais pas comment j'allais retrouver ces petites sensations, si j'allais tout retrouver à sa place. Et effectivement, ça a changé quelques petits trucs. Pourquoi, par exemple ? Il y a des sensations dans les traits aigus qui ne sont pas comme avant. Je me sens un peu limité, mais j'ai gagné de la rondeur dans la voix pleine et dans les aigus de la voix pleine. En revanche, les aigus de la voix de tête, voire même la voix au-dessus de la voix de tête, c'est un peu plus compliqué, notamment Mylène Farmer. On dit certains artistes qui ont trois octaves dans la voix. Vous savez combien vous avez ? J'imagine que vous savez de où à où vous pouvez monter ? Je ne sais pas exactement. Au moins deux, largement. Oui, deux, oui, trois, peut-être un tout petit peu plus. Mais ça dépend aussi, parce qu'il y a octaves. Évidemment, il y a des notes que je peux attraper qui sont très aigus, mais je ne les utilise pas dans le chant parce que je ne les maîtrise pas. Elles ne sont pas hyper intéressantes et je ne le fais pas hyper bien. Donc oui, si je prends un clavier et que juste l'idée, c'est de faire des sons en vocalise. Non, mais c'est une richesse, c'est une largesse qui vous permet aussi de vous balader dans des registres aussi différents. Est-ce que, je reviens à la voix, est-ce que vous avez envie, et je ne dis pas que vous ne vous exprimez pas à travers ce que vous faites, mais est-ce que vous avez envie un jour de chanter des textes à vous, d'être plus personnel, qu'on dise, c'est Mickaël Grégorio qui chante du Mickaël Grégorio pour dire du Mickaël Grégorio ? J'ai eu la chance de composer une chanson pour un artiste qui s'appelle Barcela et je chante avec lui sur cette chanson, sur son album qui s'appelle Soleil. J'étais très touché de ce cadeau. Et puis, ce n'est pas moi qui l'ai écrit et qui l'ai composé, mais dans le prochain film d'Audrey Dana, je joue dans le film et le personnage chante une chanson qui est composée par Yael Naïm et David Donatien et c'était un cadeau extraordinaire. Et justement, pour rebondir là-dessus, j'allais vous demander, vous avez envie de jouer, d'être comédien ? J'ai commencé par le théâtre, pardon ? Non, allez-y Mickaël. Je vous en prie. Et j'ai commencé par le théâtre et effectivement, il y a ce film qui sort au mois de mai, le prochain film de Dredanard. J'ai eu l'occasion de tourner quelques fois, notamment sur France Télévisions, mais ça arrive, j'espère en tout cas. De la voix à ma voix compte, on parle de voix ce soir sur France Info.